Voilà, donc bonjour à tous, mon nom est Alice Akeloba, je suis la coordinatrice des académies au sein de l'équipe DHIS2 à l'Université d'Oslo. Je suis également en charge de la coordination des activités dédiées à la communauté francophone. Donc bienvenue à tous pour ce premier webinaire qui portera sur le kit de distribution des vaccins anti-COVID-19 de DHIS2. Donc juste avant pour commencer, quelques petites informations. Nous allons clôturer dans quelques secondes la fenêtre de discussion sur Zoom et nous allons donc vous inviter tous à poser toutes vos questions sur la communauté de pratique. Donc l'information vous avait été communiquée au préalable par e-mail. Donc j'espère que vous êtes tous déjà membres de la communauté de pratique DHIS2. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la rejoindre dès que possible afin de pouvoir pleinement profiter de ce webinaire et être en mesure de poser vos questions. Donc comme je le disais, le chat de discussion donc sera clôturé dans quelques secondes et toutes les questions seront à poser sur la communauté de pratique. Ensuite, lors de la session de questions-réponses qui suivra les présentations et des mots, nous lirons ces questions à haute voix et notre équipe de speakers seront ravis de répondre à chacune des questions. Donc encore une fois, bienvenue à ce webinaire, comme je le disais, qui portera sur le kit de distribution des vaccins anti-COVID-19 de DHIS2. Donc dans un premier temps, je tiens à présenter l'équipe d'intervenants qui distilleront leur savoir pendant ce webinaire, si je puis dire. Donc dans un premier temps, je vous présente l'équipe de East Western Central Africa que, en réalité, nous ne présentons plus, n'est-ce pas? Donc nous aurons le plaisir d'entendre Agno qui est avec nous. Bonjour, Agno. Bonjour, Alice. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va bien. Nous aurons également Djeri. Bonjour, Djeri. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Vivez bien aussi. Ensuite, nous aurons le docteur Suleymane Samake. Bonjour, docteur. Bonjour, Alice. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Et pour terminer, Sakibu. Comment ça va, Sakibu? Ça va bien, Alice. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Ensuite, durant ce webinaire, nous avons également l'immense plaisir d'accueillir deux autres speakers de l'Université d'Oslo. Donc, c'est la première fois que mes collègues vont intervenir dans le cadre de nos webinaires francophones. Donc, c'est un plaisir. Dans un premier temps, nous avons Vitoria Crespino, qui est épidémiologiste en charge du contenu médical. Et Vitoria nous fera donc une démo sur l'agrégé COVAX. Bonjour, Vitoria. Comment ça va? Bonjour, Alice. Bonjour, Julien. Merci. Oui, ça marche. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous. Et nous avons également Manuel Silva, qui est notre manager technique pour les packages de métadonnées. Donc, Manuel sera vraiment là pour, encore une fois, transmettre son expertise et répondre à vos questions, même les plus techniques. Bonjour, Manuel. Comment ça va? Manuel? Je pense qu'il ne faut pas activer son micro. Ah, d'accord. Désolé. Laissez-moi activer le micro de Manuel un instant. Voilà. Manuel, tu nous entends? Manuel? Bonjour à tous. Déjà, ça commence. Non, mais... Merci, Alice, pour l'introduction. Et voilà. Bonjour. Bonjour à toi. Et encore une fois, merci d'être parmi nous. Donc, comme je le disais, durant ce webinaire, nous nous évertirons à montrer, ou en tout cas expliquer, quelle est notre stratégie afin d'assister les pays dans la mise en œuvre et dans la mise en place du package de distribution des vaccins anti-COVID-19. Donc, ce package, ce kit, si je puis dire, fait partie de notre stratégie globale d'extension du kit d'immunisation de l'Organisation mondiale de la santé que nous avons adaptée afin de répondre aux exigences dans le cadre de la distribution de ces vaccins. Donc, le webinaire va être proposé des parties suivantes. Dans un premier temps, nous aurons une introduction générale sur les kits de distribution et également une explication du contexte dans lequel ceux-ci s'inscrivent. Ensuite, nous aurons droit à une démo sur le tracker COVAX que Sakibu va gentiment effectuer pour nous. Ensuite, nous aurons une démo de l'agrégé COVAX par ma collègue Vitoria, qui sera suivie d'une explication sur la budgétisation, excusez-moi, du kit de distribution. Et pour terminer, nous aurons notre habituelle session de questions-réponses. Donc, encore une fois, pendant le webinaire, pendant les présentations, pendant les démos, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à vous rendre sur la communauté de pratique afin de pouvoir les poser et notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous répondre. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver et je vais maintenant laisser la parole à Agneau. Merci beaucoup et bon webinaire. Agneau, c'est à toi. Merci beaucoup, Alice. Je rejoins Alice pour vous souhaiter une fois de plus la bienvenue à cette première académique, la première, notre premier webinaire de cette année 2020. Effectivement, en 2020, nous avons eu pas mal de webinaires, notamment sur les différents packages. Donc, avant COVID, nous avons eu le privilège de pouvoir utiliser les packages de l'Université d'Australie, ces partenaires nous ont mis à disposition. Notamment le package sur le paludisme, seulement TV et puis VIH, que nous avons eu le privilège d'implémenter avec vous dans vos pays. Et ensuite, a apparu COVID, qui a volé versé en fait notre quotidien. Et l'Université d'Oslo et une fois de plus, les partenaires se sont réunis pour nous proposer aussi un package qui va dans ce sens-là. Donc, il y a eu l'apparition des packages COVID-19. Et à partir de ces packages, nous pouvons collecter les informations individuelles, du cas index et puis du cas contact et d'autres informations liées au pronombre et ainsi de suite. Juste après ce webinaire, nous avons eu aussi un autre webinaire qui nous a permis de pouvoir écouter deux grands pays, notamment le Sénégal et le Mali, que je tiens une fois à remercier pour le partage d'expérience et ces moments très riches que nous avons eu avec toute la francophonie. Et maintenant, nous sommes à la phase du déploiement des vaccins en Afrique. Ça a commencé dans les autres, sur les autres continents. Et maintenant, nous sommes à la phase de l'utilisation de ces vaccins dans nos pays. Donc, l'Université d'Oslo s'est encore penchée sur ce volet pour nous proposer une fois de plus des packages. Et nous sommes toujours là pour vous accompagner à implémenter ces packages dans vos pays. L'équipe de l'E-Spoison Central Africa et les autres sont une fois de plus disposés et disponibles pour vous accompagner à utiliser valablement ces packages dans ce webinaire. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, cette section, elle est enregistrée. Du coup, vous pourrez revenir sur les aspects que mes autres collègues vont pouvoir présenter tout à l'heure. Donc, au cours de cette section, nous allons avoir, bien sûr, une présentation globale liée au contexte qui nous réunit dans ce webinaire. Et ensuite, comme Alice l'a dit, nous aurons deux autres présentations. La première qui va aborder le volet tracker du COVAX. Et le deuxième volet qui va aborder l'aspect agrégé. Donc, ces deux présentations vont nous situer dans le contexte et va nous permettre de pouvoir prendre connaissance avec les différents packages qui ont été implémentés. Le cinquième point va toucher le volet financier, comment est-ce que nous pouvons budgétiser les différentes activités et que c'est déjà pris en charge par nos partenaires. Donc, nous allons réellement parler avec Dr. Samaké. Et nous ne pouvons pas faire ce webinaire sans pour autant avoir vos questions et raisonnablement en discuter. Donc, je veux vous inviter à aller sur community.dhs.org afin de pouvoir poser vos questions. Et le collège des formateurs et des monteurs d'EHST se fera le plaisir de répondre à toutes vos questions. Et si nous avons un peu de temps, nous pourrons informer le PC de mille fois certaines personnes, nous pourrons poser les questions entières. Donc, voici ce que nous avons prévu pour vous pour ce webinaire, ce premier webinaire. Et il y a une équipe COVAX au sein de l'EHST, qui se fera aussi le plaisir de vous accompagner dans tous les processus qui vont aboutir à l'implémentation totale des différents packages que vous allez voir dans quelques instants. Donc, le mail à retenir, c'est COVAX, arrobas, hips, wta.org. Et je vais revenir avec plus d'informations tout à l'heure. Donc, pour ce faire, je vais laisser la parole à Monsieur Diary, qui va nous accompagner dans la présentation du volet global du contexte qui est dans le monde ici. Merci. Merci beaucoup, Anya. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Je vais m'accorder quelques secondes. Je profite de cet instant pour dire à tous nos participants que j'ai posté dans le chat le lien vers la communauté de pratique. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à y poster vos questions et nous y répondrons lors de la session de questions-réponses. Merci. Ok. Merci beaucoup, Alice. Donc, nous allons commencer avec une présentation qui sera bien suivie d'une démo. Et donc, on va parler des packages qu'on a ici. Bon, généralement, on parle maintenant de kits parce qu'en fait, plusieurs aspects qui sont là dans ce tout. On a les tableaux de bord, on a le tracker, on a la partie agrégée, tout ça. Donc, nous allons voir tout cela en démo et aussi, il y a aussi cette partie ou ce volet d'interopérabilité. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, Voilà. Donc, en fait, dans l'aspect global, ce qui se passe, c'est que en tant que DHS2, on a travaillé, en tant que RISP et en tant que l'université de l'OSO, bien entendu, à travers l'OMS, vous pouvez mettre en place un outil. Et donc, cet outil contient des standards de métadonnées, un guide d'implémentation, un guide d'installation, le matériel d'utilisation final. Et donc, toute cette composante est là et qui vous permettra, bien entendu, de pouvoir mettre en place ce paquet. Donc, ceci a été fait, bien entendu, avec les partenaires. Et donc, on a tenu compte de toutes les règles ou les manières de procédure liées à la vaccination. Il faut aussi noter que pour ceci, nous avons aussi les partenaires, quand on dit les hubs plutôt, régionaux. Donc, on parle des RISP. Donc, les RISP sont là, en fait, pour pouvoir permettre de pouvoir faire cette mise en œuvre dans les pays. Donc, ils seront là pour pouvoir renforcer la capacité en implémentation et en formation des formateurs. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de tout ce package aussi, à part le fait qu'on a les hubs qui vont aider les pays à pouvoir mettre en place ces packages-là, on a aussi cette possibilité de former l'équipe nationale. Bien entendu, ça ne serait pas seulement le SNIS, mais ça serait le programme de vaccination, le programme élargi de vaccination. Et le SNIS, qui vont essayer de travailler avec nous ensemble pour pouvoir mettre en place ce système, ils vont s'approprier ce système et, bien entendu, former après. Mais nous serons aussi là pour les guider. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est un système national, mais nous avons pris soin de faire en sorte que ça répond aux exigences sur le terrain. Donc, vous avez un système national, vous pouvez prendre des décisions, mais ce système peut aller jusqu'au niveau le plus bas pour pouvoir collecter les informations liées au niveau des points de service. Donc, ça peut être un établissement de santé, ça peut être un point de service de vaccination. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que ça, c'est juste une carte pour montrer plus ou moins là où le système est établi. Ici, c'est plus lié au paquet du COVID, plutôt, qui a été fait. Il faut noter sur cette présentation, c'est qu'on a 45 pays qui utilisent DHS-2 pour la partie de vaccination, pour le volet de vaccination, tant pour moi. Et il y en a tant qu'ils utilisent le... L'OMS qu'on a installé dans pas mal de pays francophones. Géry, Géry, ça... Allô, vous m'entendez maintenant ? Voilà. Est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase, ça a coupé ? Ok. Donc, c'était sans doute. Ok, c'est bon. Donc, il y a 45 pays qui utilisent actuellement DHS-2 pour son volet vaccination. Il y a 30 pays qui ont déjà installé le package. Et comme je le disais, le package, nous l'avons installé aussi dans pas mal de pays francophones. On l'a fait parfois à distance, COVID oblige, mais aussi, on est parti dans les pays, travailler avec les différentes parties prenantes pour pouvoir mettre en place ce système. Ok. Et donc, on a aussi 36 pays qui utilisent DHS-2 pour le volet surveillance et aussi pour la riposte contre la COVID. Ok. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une orientation de l'OMS liée à la vaccination et à la fourniture de vaccination, à la planification. Et donc, on a tenu compte de toute cette orientation de l'OMS pour pouvoir faire le package. Et donc, vous avez le module PEV de l'OMS qu'on utilise déjà, qu'on va essayer de faire en sorte d'intégrer les données du COVAX dans ce module agrégé que vous avez déjà dans vos pays. Nous aurons cette possibilité maintenant de faire une gestion de logistique. Donc, ça peut se faire au niveau agrégé comme au niveau individuel. On peut aussi récupérer les données du QR code. Vous allez voir ça avec la démonstration de mes collègues. Il y a aussi le registre de vaccination qui est là où vous pouvez, bien entendu, faire un suivi des personnes qui sont dans le cycle de vaccination. Donc, si, par exemple, la personne en question doit prendre deux ou trois doses ou une dose, vous avez cette possibilité de faire le suivi. Il y a aussi ce concept de certificat de santé électronique qui naît avec cette vaccination. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler avec d'autres équipes pour pouvoir faire une interopérabilité de sorte à ce que vous puissiez avoir, lorsque vous êtes vacciné, une carte électronique qu'on peut, bien entendu, scanner au niveau des points spécifiques, aéroports, etc., pour pouvoir récupérer cette donnée-là. Donc, vous avez cette carte de vaccination et avec cette carte de vaccination, on peut scanner et récupérer les informations. Donc, ce sera une carte de vaccination électronique. On reviendra là-dessus en détail. Donc, aussi, DHS2 a été utilisé pour les campagnes de vaccination. Donc, il y a déjà des paquets qui ont été en place pour pouvoir faire ce genre de choses. Il faut aussi noter que pour la gestion des MAPI, nous avons développé actuellement un module intégré qui est très, très intéressant. Vous allez voir comment ça se présente. Il permet aussi de gérer les MAPI. Alors, ce que vous allez noter, c'est que pour COVID-19, nous avons deux volets. Donc, l'année passée, nous avons plus travaillé avec le volet surveillance. Et donc, dans le volet surveillance, il y avait, bien entendu, la surveillance des cas, OK, la surveillance ou le suivi des cas contacts et aussi la surveillance au niveau des points d'entrée. Mais ça, c'était les données individuelles. On avait aussi la possibilité d'avoir les données agrégées au niveau de la surveillance pour la COVID. Dans les pays où, en fait, il n'avait pas la logistique, peut-être, pour pouvoir faire un suivi individuel, on pouvait avoir ça suivi agrégé. Dans certains pays francophones, ce paquet a déjà été installé. Et donc, maintenant, nous sommes au niveau du deuxième volet, qui est, en fait, la vaccination. Et donc, pour la vaccination, il y a la vaccination elle-même, c'est-à-dire le suivi des personnes qui ont été vaccinées, mais aussi la gestion de la logistique. Donc, si vous remarquez bien, nous avons parlé du paquet de COVAX. Vous allez voir de façon générale ce qu'on a. Mais aussi, il y a les registres électroniques. On a aussi la partie de la gestion de stock, qui peut être agrégée ou individuelle aussi. Encore, on parle de vaccination, on parle aussi de MAPI. Et donc, il y a aussi un système individuel de gestion de MAPI. Ce qu'il faut noter, c'est que pour pouvoir vaincre la maladie, il faudrait faire une surveillance et aussi passer à penser à la vaccination. Donc, tous les deux modules sont très pertinents dans une mise en place du système. Et ceux qui ont déjà le module de surveillance pourront facilement avoir une certaine interopérabilité entre ça et, bien entendu, le paquet de COVAX. Donc, maintenant, on va parler des différentes composantes qu'on a actuellement. Donc, on a le paquet de COVAX qui, en fait, est plus ou moins officiel et qui peut être utilisé dans les DHS de 2.30 à 2.35. Et donc, qui permet, en fait, de collecter les données, le tableau de bord avec un système agrégé. Donc, vous avez un tableau de bord, vous avez les indicateurs, etc. Vous avez aussi la partie COVAX pour les registres de vaccination. Vous avez fait un suivi individuel des personnes qui sont vaccinées. Vous avez aussi le registre pour les manifestations adverses pour immunisation. Vous avez aussi la partie logistique qui est, comme je le dis, la partie agrégée, la partie traîneur. Nous allons voir ça et aussi la certification de vaccination numérique. Et donc, je vous ai dit que nous sommes en train de travailler avec d'autres entités, par exemple, DIVOC. Nous sommes en train de travailler avec DIVOC pour pouvoir faire une connexion entre le certificat électronique et DHS2. Mais il y a d'autres solutions innovantes dans les pays. Nous allons même parler de ça dans les slides. OK. Alors, je vais parler rapidement du premier, du paquet de COVAX. Donc, pour ça, on a un tableau de bord. OK. Et aussi, on a des indicateurs qui sont disponibles. On a la possibilité aussi de récupérer certaines informations. Donc, ça nous permet, en fait, de faire un suivi, de voir comment, quelles sont les stratégies à adopter pour la vaccination. Ça nous permet aussi de collecter les informations au milieu dénominateur parce que chaque pays doit avoir une population-ci. Et donc, on doit collecter les informations liées à cette population-ci. Aussi, avec ce tableau de bord et tout ce package, vous avez la possibilité d'avoir les tendances sur la participation et le taux d'abandon. Et aussi, comme dans DHS2, vous avez cette possibilité de voir les informations géographiques, nous avons aussi cette possibilité de voir toutes ces informations, que ce soit la couverture, que ce soit le taux d'abandon sur une carte. Donc, il faut aussi savoir que nous avons pensé à la gestion de la logistique parce que quand on parle de vaccination, on parle aussi de la gestion logistique. Et donc, dans ce cas de figure, nous avons intégré les données de logistique dans le package en question. Et donc, vous aurez la possibilité de voir la gestion des stocks et aussi avoir les données de qualité liées à la gestion des déchets. Ce qu'il faut savoir aussi qui fait partie du package, c'est qu'on a pensé à promouvoir des standards ou des normes. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les pays en général, c'est qu'on a souvent des systèmes hybrides. On a parfois le tracker à quelque part et on a l'agrégé à quelque part. Et donc, il faudrait avoir une standardisation du package pour permettre de pouvoir faire une interopérabilité. Bien entendu, dans d'autres pays, on va avoir l'agrégé, le tracker et d'autres systèmes qui seront déjà dans l'écosystème national, qui collectent aussi ces données. Et avec cette standardisation, on peut facilement faire une interopérabilité. Donc, nous sommes en train de prôner certaines standardisations. OK. Et donc, ce, c'est un tableau de bord pour la vaccination. Nous allons intégrer dans ce package les données de COVAX. Ce qu'il faut noter, c'est que pour les registres que nous avons disponibles dans DHS2, il est possible de pouvoir enregistrer les données via un ordinateur portable, via un Chromebook ou aussi via un smartphone, une tablette. Donc, on a la possibilité de saisir les données web. Et on a aussi la possibilité de saisir les données avec les interfaces mobiles qu'on connaît d'habitude. Donc, on a plusieurs façons de pouvoir renseigner les données à partir de ces paquets. Et bien entendu, on a le offline qui est pris en charge. Oups. Donc, ça, c'est par exemple, pour le tracker de vaccination, voici les paquets, les dashboards ou les tableaux de bord que nous avons à disposition. Nous allons voir ça avec mon collègue Sakiboa dans peu de temps, avec plus de détails. Et vous avez aussi, bien entendu, le fameux tracker pour la gestion des thématiques. Et donc, vous allez voir aussi comment ça se présente avec son tableau de bord, bien entendu. Donc, pour le certificat numérique, il y a déjà un travail qui a été fait, pas forcément dans le volet COVAX, mais ça a été plus fait lorsqu'on était en train de mettre en place le package pour la surveillance de la COVID. Donc, il y a certains pays comme le Rwanda, le Rwanda, la Guinée-Bissau, qui ont, en fait, travaillé sur le fait de pouvoir générer des codes ou des cartes de voyage qu'on peut, en fait, faire, qu'on peut utiliser dans DHS-2. Ce qui se passe, c'est qu'on peut, en fait, lorsque quelqu'un est testé négatif, dans ce cas de figure, il a un certificat. Donc, avec ça, on peut récupérer... Et s'assurer que les personnes en question sont, bien entendu, négatives. Cette information est, bien entendu, récupérée dans DHS-2. Donc, nous sommes en train de penser, parce que c'est quelque chose, c'est une interopérative dans les deux sens. Donc, nous sommes en train de penser à faire quelque chose de similaire pour la vaccination de COVAX. OK, merci. Alors, je continue. Donc, on va parler de la gestion de stock. Donc, pour la gestion de stock, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a la partie agrégée où on collecte les données pour les différents vaccins. Donc, on a la gestion des doses du mois, les doses qui ont été reçues, les doses qui ont été perdues, etc. Ça, c'est une forme agrégée du système. Mais on peut aussi avoir une forme un peu moins agrégée où on fait un suivi plus individuel des produits, où on peut scanner, en fait, avec un téléphone portable, les code-barres et donc enregistrer les informations liées à ce lot ou à ce sentient. On peut faire un content réel. Donc, à chaque fois que l'information est renseignée de façon individuelle, elle est automatisée en même temps. Et donc, quand il y a une pénurie, cette pénurie aussi peut être… il peut y avoir une notification automatique de cette pénurie. Donc, on a tout ceci dans ce paquet pour la version individuelle ou de suivi individuel des choses de la logistique. Bon, je vais m'arrêter là parce que nous allons parler de budgétisation. C'est mon collègue Samaké qui va s'occuper de ça. Je passe la parole à Sakibou Alassani qui va vous faire la démo. Merci. Merci beaucoup, Djuri, pour cette intervention. J'espère que vous arriviez à voir mon écran. Oui, tout à fait. OK. Merci, Djuri, pour cette belle présentation. Sans plus tarder, nous allons rapidement aller sur la présentation de ce package dans le DHS2 même. Alors, dès que l'utilisateur va se connecter, moi, je vais d'abord aborder la question de tout l'aspect qui est beaucoup plus suivi de la personne qui est vaccinée. Et donc, pour cela, je vais me diriger vers la saisie des trackers. Donc, dès que je clique sur le tracker, cela m'amène sur cette page où l'utilisateur pourra voir quelles sont les formations sanitaires qui lui sont assignées. Donc, moi, avec mon utilisateur qui est connecté, j'ai le droit à ces deux formations sanitaires. Et si je choisis, par exemple, la première, vous allez voir qu'ici, j'ai le droit à deux formulaires. Le premier qui concerne le registre de vaccination contre le COVID-19 et le second qui va nous permettre aussi de recenser s'il y a eu entre-temps des manifestations adverses post-vaccinales indésirables, les MAPI. Alors, si je choisis le registre de vaccination contre le COVID-19, alors, par défaut, vous avez la liste des personnes qui se sont déjà fait enrôler dans le programme de vaccination. Et donc, all clients, je veux dire tous les clients ou plutôt tous les patients ou toutes les personnes qui sont enrôlées dans le cas de la vaccination. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de filtrer cette liste-là en disant que je veux rapidement voir les personnes qui sont censées, qui ont un rendez-vous planifié dans mon système. Et donc, dès que je clique ici, le système va pouvoir me fournir rapidement qui sont ceux qui sont planifiés pour une visiteur prochaine. Mais aussi, en dehors de ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir la liste rapidement des personnes qui étaient censées venir pour prendre une dose de vaccin, mais qui ne sont pas venues, un peu comme ceux dont les rendez-vous sont manqués. Donc, j'ai aussi la possibilité de filtrer cette liste en cliquant sur ce bouton que nous allons bien évidemment traduire par la suite. Mais aussi, j'ai la possibilité aussi de voir quelle est la liste des personnes qui ont fini leur processus de vaccination, que ce soit avant qu'ils aient eu les deux doses, par exemple. Donc, j'ai la possibilité aussi d'avoir cette liste-là automatiquement. Et bien entendu, si je veux rechercher quelqu'un spécifiquement, je peux venir sur le dernier bouton, Custom Working List, où j'ai la possibilité maintenant de renseigner l'identifiant national ou l'identifiant que le système a fourni, ou bien évidemment le nom et le prénom, si je le veux, pour pouvoir rapidement retrouver cette personne. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre le focus si on devait être dans un vrai processus de vaccination. Du coup, nous allons sur… Je vais un peu zoomer, un petit peu, voilà. Je clique sur le bouton enregistrer pour enregistrer une nouvelle personne. Par exemple, un instant, je vais… OK. Alors, si dans mon pays, nous avons une syntaxe paraitre, une syntaxe bien validée pour signifier l'identifiant national, donc nous pourrons la renseigner ici, un peu comme Togo. OK. Tirez, ainsi de suite, je mets la région. Tirez, district, ainsi de suite. Donc, cela dépendra réellement de la manière dont les syntaxes ont été prévues dans vos pays. Mais, entre-temps, il y a le système, c'est-à-dire au niveau même du package. Nous avons prévu une variable qui va rapidement générer un code unique aussi pour la personne qui est en train d'être enrôlée. Indépendamment de l'identifiant national, mais il y a aussi l'identifiant du système qui peut être utilisé aussi pour des buts de recherche. Ensuite, vous devez renseigner le prénom de la personne en disant que c'est un Ibrahim. Le nom de famille est Mamadou. Le sexe. Alors, si la date de naissance est estimée, nous pourrons cocher ici. Sinon, si on la connaît directement, on peut la renseigner. Alors, avec ce champ, vous avez la possibilité de dire que, bon, voilà, ma personne en face de moi a 32 ans, je saisis 32 ans et automatiquement, le système va me produire la date de naissance approximative basée sur le nombre d'années que j'ai mis. Je mets le numéro de téléphone de la personne. L'adresse de la personne, si j'ai les informations, je la renseigne. Si la personne vient d'un milieu urbain, je choisis. Et pour terminer, quel est l'emploi de la personne qui est en train d'être enrôlée? Peut-être que c'est un banquier, un agent de santé. Et je sélectionne. Puis, je clique sur enregistrer et continuer. Mon enregistrement, j'ai accès à cette page d'OpenAppel, comme il m'a dit, dashboard d'un tableau de bord de l'entité qui est suivie. Et là, j'ai toujours les informations sur le profil de la personne qui est en train d'être suivie dans le programme de vaccination. Mais entre autres, j'ai aussi le stade de vaccination. Donc ici, je pourrais dire que la personne est en train d'être vaccinée le 15. OK. Et la première question auxquelles j'ai droit, c'est de savoir quelles sont les pathologies de la santé. Est-ce que la personne souffrait de certaines pathologies? Si oui, on clique sur, on sélectionne oui. Puis là, il nous propose par défaut certaines informations que, bien évidemment, on peut mettre à jour, basé sur les formuleurs des pays. Et ceci vient d'un standard de l'OIM. Les pays aussi peuvent décider qu'ils ont moins de maladies à surveiller que d'autres. Il n'y a pas de problème. Mais on ne pourra toutefois les ajouter. Et donc ici, on pourra dire, est-ce que la personne qu'on suit a le diabète, immunodéficience, on choisit ainsi de suite. S'il y a une maladie rénale constatée sur elle, on pourra la renseigner. Et s'il y a d'autres informations qui n'ont pas été énumérées ici, vous pouvez les saisir là. Alors, après cette étape, plutôt cette section, il y a une autre question qui concerne le fait qu'on veut savoir si la personne a déjà eu contacté le COVID-19 au cours des 90 jours passés. Si oui, oui. Mais le système va nous alerter comme quoi le vaccin en face de nous, plutôt, ce programme de vaccination est destiné à des personnes qui n'ont pas encore contacté le coronavirus. Donc, vous voyez qu'il y a des alertes aussi qui vous permettent de notifier cela pour savoir. Mais ça ne bloque pas forcément le programme, mais c'est juste pour pouvoir vous alerter. OK? Donc, si ce n'est pas le cas, on laisse ou ça tombe et choisir ou non ou inconnue, pas de problème. Alors, ensuite, nous avons la section sur la vaccination elle-même en soi. Quel est le type de vaccination vous voulez donner à une personne enseignée, mais vous avez toujours la possibilité de choisir le nom directement si vous voulez. Mais si vous choisissez le type, le nom est produit en même temps. Donc, le COVAS 1 pour AstraZeneca, le COVAS 2 pour le Pfizer et le 3 pour le vaccin Moderna, ainsi de suite. Le Gamalaya pour le Sputnik, puis le Sinopharm pour le vaccin de nos cousins chinois. Ensuite, vous devez spécifier le numéro de l'eau de cette dose. OK? La date d'expiration. De cette dose. OK? Bon, je vais prendre. Sachez qu'ici, les dates dans le futur sont acceptées. Donc, on peut aller choisir jusqu'à 2025, ainsi de suite. Et maintenant, quel est le numéro de la dose qu'on veut donner à ce patient, ou plutôt à cette personne? Donc, ici, vous avez première dose, deuxième dose, dose de rappel. Si elle est à la première dose, on sélectionne la première dose. Mais toutefois, le système vous notifie quand même que par rapport au vaccin que vous avez choisi, c'est deux doses qui sont requis. OK? Ce sont deux doses qui sont requisées pour cette personne. Et automatiquement, le système aussi vous met la date du prochain nombre de jours prévus par rapport au vaccin que vous aurez choisi. OK? Donc, pour certains vaccins, c'est 10 jours. Pour d'autres vaccins, c'est 21 jours, ainsi de suite. À la fin, on vous pose la question si la personne en face de vous présente une maladie de la vaccination. Si oui, un peu comme l'émanisation indésirable, vous pouvez cliquer sur oui. Et en même temps, vous avez une notification qui vous prévient que vous devez enroler cette même personne-là dans l'autre programme qui permet de suivre les MAPI. Si ce n'est pas le cas, on clique sur non. Puis, on termine cette étape. Et maintenant, vous avez la possibilité aussi de planifier le prochain rendez-vous, même si ça a été clarifié de l'autre côté. Vous pouvez encore la remettre ici. OK? Et par rapport à la deuxième dose, donc, juste pour des besoins de test, on n'est pas encore arrivé au 25, mais il n'y a pas de problème. Vous avez encore la même question qui vient par rapport aux pathologies sous-jacentes. Pendant les 10 jours, on peut aussi avoir certaines informations, mais il vous ramène les informations qui ont été renseignées par le passé. C'est-à-dire, lors de la première donnée que le patient avait le diabète, ainsi de suite, toutes ces informations-là sont reportées pour la deuxième dose. Mais entre-temps, s'il y a de nouvelles infections, on peut les sélectionner encore plus. Alors, vous avez toujours la question, si entre-temps, les 10 jours, le patient a dû contracter le COVID ou pas, vous pouvez toujours sélectionner l'information. Si entre-temps, il y a eu des manifestations ou des allergies, vous pouvez aussi renseigner les informations. Mais dès que vous cliquez sur oui, comme quoi, après la première dose, il y a eu certaines allergies, le système automatiquement va vous notifier comme quoi vous devez enrôler cette personne-là dans le programme MAPI, que nous verrons bien après. Et là, on peut maintenant renseigner les informations par rapport à la deuxième dose, le numéro de l'eau, on renseigne le numéro de l'eau, qui peut être différente de la première dose. Ensuite, nous sommes à la deuxième dose, n'est-ce pas? Et lorsque vous allez cliquer sur la liste de choix, vous allez constater qu'il n'y a plus de première dose dans la liste. Vu qu'on a déjà administré la première dose, vous n'avez même plus la possibilité de la sélectionner ici. Donc, vous sélectionnez la deuxième dose et automatiquement, le système vous n'y compare. Yes, vous êtes à la dernière dose pour montrer que cette personne a réellement reçu les deux doses et qu'elle a vraiment terminé ce programme de vaccination. Mais bien évidemment, s'il y a toujours une réaction allergique ou une manifestation désirable, vous pouvez cliquer sur oui pour pouvoir notifier cela. pour qu'une investigation soit faite. Alors, vu que le système nous a notifié comme quoi, pour ce patient-ci, par exemple, nous avons signifié qu'il y avait une réaction indésirable, nous avons l'obligation de venir renseigner cette personne dans le programme de MAPI. Et pour cela, il suffit juste d'aller vers le haut de votre fenêtre et dans la liste des programmes, vous sélectionnez le programme de MAPI pour pouvoir enrôler cette même personne dans le programme MAPI. Vous venez là, vous cliquez sur nouveau. Les informations de base de cette personne sont renvoyées ici. Mais l'identification par rapport au MAPI est un peu différente. Dans ça aussi, vous devez la signifier manuellement. Pour la date de naissance, on va corriger normalement et de rapporter ça directement ici. Et l'adresse, peut-être que l'adresse a changé. Donc, vous pouvez encore signifier l'adresse de la personne. C'est un tuteur au cas où c'est un enfant. Puis, vous cliquez sur inscrire. Et là, cette fois-ci, vous avez la possibilité de pouvoir maintenant suivre cette personne dans le programme MAPI. En même temps, vous pouvez d'abord signifier quelle est la personne qui a signalé le cas. Pour avoir plus d'investigation par rapport à ce scénario. Quels sont les départements? Ce ne sont pas des valeurs obligatoires ici. Donc, vous pouvez la renseigner si vous avez des informations. OK. Département, je vais mettre DEP. OK. Communement, une. OK. Donc, je peux choisir l'établissement qui est en train de faire la déclaration. Donc, cela est à but de confirmation du lieu où on est en train de renseigner ce cas. OK. Le numéro de contact, vous renseignez. Et s'il y a un e-mail, vous renseignez aussi. Alors, notez bien que ce programme de MAPI n'est pas uniquement destiné au COVAX, mais c'est destiné aussi pour l'ensemble de suivi ou plutôt du registre de vaccination qui peut englober la BCG et ainsi de suite. OK. Vu que dans le DHS2, on essaie vraiment de mettre le lien entre la plupart des programmes. Donc, par exemple, si vous venez ici, vous allez constater que dans le choix du vaccin 1, vous avez plusieurs choix, BCG, COVID, choléra. Mais ce qui nous concerne ici, concerne le COVID. Et donc, pour cela, je peux filtrer par COVID. Et là, j'ai la liste des vaccins. Je peux choisir l'AstraZeneca. Quel est le nom de la marque ? Bon, je peux encore mettre l'AstraZeneca ici. Quelle est la date de vaccination ? Au cours après lequel on a découvert qu'il y avait des MAPI. Donc, on peut renseigner l'information ici. L'heure de la vaccination peut être notée. 23, 10h23. C'était à la quatrième dose, cela a été constaté. À la première ou à la deuxième, je renseigne. Le numéro de lot, je remets le numéro de lot qui a été utilisé. La date d'expiration, je renseigne la date d'expiration de ce lot. Quel est-elle du lien qui a été utilisé ? Donc, je peux dire que c'était juste à la gêne. Juste à l'air gêne, oui. Et quel est le numéro de lot de ce du lien aussi ? Je renseigne le numéro de lot. Et la date d'expiration, je renseigne aussi. Et maintenant, si on nous dit de préciser la date de reconstitution, on met la date de reconstitution et puis l'heure, 11h24. Ainsi de suite. Donc, s'il y avait encore une manifestation, la même manifestation était liée aussi à un autre vaccin, on peut aussi renseigner d'autres vaccins, puisque ça peut être aussi une association de vaccins qui est en produit juste là. Donc, on a la possibilité de choisir jusqu'à quatre vaccins. En respectant la même procédure de renseignement des autres informations. Et là, au-delà des informations liées au vaccin même, qu'est-ce qui a été constaté sur cette personne ? On précise encore davantage d'informations par rapport à cette manifestation. Si c'est une réaction locale sévère, on renseigne. Si c'est une réaction qui a été suspectée après au-delà de trois jours, on renseigne ainsi de suite. Donc, s'il y a un abcès qui est constaté, on renseigne. Si la personne présente une fièvre au-delà de 38 degrés, on peut cocher. Puis, au niveau de « autre », on coche. Si entre-temps, la personne présente des maux de tête, on coche des nausées, des vomissements, vous avez plusieurs choix ici que vous pouvez signifier. Alors, ensuite ici, vous devez aussi préciser la date. La personne doit être en mesure de vous dire à partir de quel moment elle a commencé pas à constater qu'il y avait de problème et à partir de quelle heure, s'il a l'heure en tête, il vous dira. Donc, s'il y a encore d'autres signes davantage, il y a un grand champ ici qui va vous permettre de beaucoup plus narrer quelles sont les manifestations davantage qui ont été découvertes. Alors, est-ce qu'il y a un événement grave qui est signalé ? Si oui, pour qu'on puisse rapidement prendre des dispositions, vous cliquez sur « yes ». Et quels sont ces événements graves où vous avez mort, qu'un cycle viral ? Donc, vous avez ces choix-là que vous connaissez beaucoup plus. Donc, vous pouvez les signaler ou plutôt saisir. Donc, si la personne est hospitalisée, vous pouvez cocher ainsi de suite. Donc, à la fin, quel est le résultat ? Est-ce que c'est un cas qui est remis ou qui est décédé ? Donc, vous pouvez sélectionner ce choix. Alors, pour finir, des antécédents médicaux. Donc, la personne qui est en train de prendre la charge au-dessus, la personne pourra renseigner les informations ici. Parfait. Puis, vous cliquez sur « terminer ». Alors, bien évidemment, c'est une étape répétitive. Donc, du coup, s'il y a encore une autre manifestation liée à la même personne, vous pouvez revenir ici, cliquer sur le « plus » pour pouvoir signifier encore certains aspects. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que non seulement vous renseignez ces informations, peut-être que je vais prendre un widget beaucoup plus intéressant, c'est que cette information est renseignée au niveau opérationnel, mais par contre aussi, vous avez aussi des niveaux décisionnels qui vont pouvoir s'assurer eux aussi de leur suivi par rapport à cette manifestation de MAPI. Donc, eux, sur la base de ce qui a été renseigné ici, pourront signifier est-ce qu'il y a une investigation nécessaire ? Si oui, ils vont pouvoir renseigner et clarifier quelle est la date à laquelle l'investigation est planifiée. Mais pour finaliser, le niveau national aussi doit pouvoir clarifier quelle est la décision finale, date à laquelle le rapport a été reçu au niveau national, quel est le diagnostic pour renseigner les informations, quelle est la date de classification, et enfin, quelle est la classification de ce MAPI. Est-ce que c'est consistant ou inconsistant ou intermédiaire qui pourra renseigner l'information ici ? OK, donc, s'il y a d'autres commentaires, le niveau national pourra bien évidemment mettre ce commentaire puis terminer. Alors, noter bien, comme encore un rappel, ce programme de MAPI sera là pour l'ensemble des vaccins, y compris donc le COVID. Et donc, en étant sur la même page, on peut retourner sur la page de la personne qui est suivie. Alors, au-delà de ce programme tracker qui vous permet de pouvoir rapporter les informations ou plutôt renseigner les données, vous avez aussi un tableau de bord qui est fourni dans ce même package. Alors, c'est une proposition de tableau de bord standard basée sur les requis ou plutôt les informations reçues de l'OMS. Et bien évidemment, les pays peuvent choisir d'ajouter d'autres informations et d'autres items sur ce tableau de bord. Donc, un des exemples de ce tableau de bord, ici, on a la distribution ou plutôt le nombre de doses administrées par rapport au mois dernier, mais sur la base d'une carte. Et donc, ici, c'est une représentation d'informations sanitaires. Là où on a les cercles assez plus denses et là où on a eu affaire beaucoup plus à dissiper davantage de doses que les zones qui sont petites. Donc, ici, vous pouvez voir qu'on a cinq et là, on a un petit de suite. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle dans le DHS de les singles velours, qui concerne toujours le nombre de doses administrées par rapport à la zone de responsabilité et de la personne qui s'est connectée au système. Mais ici aussi, vous avez la repartition des différents types de vaccins par rapport au sexe et par rapport au nombre, au numéro de doses qui sont affichés là. Donc, vous pouvez cliquer ici pour étendre davantage. OK. Donc, ici aussi, vous avez la possibilité aussi de voir par rapport aux différentes semaines passées la tendance de la prise ou plutôt de l'administration des doses liées à ce vaccin. Donc, là, ici, on a eu semaine 3, semaine 4, semaine 5 et semaine 6. Donc, on voit qu'il y a eu une progression au fur et à mesure qu'on évolue par rapport à l'intérêt que portent les gens à cette prise de vaccin. Et bien évidemment, vous avez aussi des informations liées à l'adhésion. Donc, on verra ceux qui ont davantage eu le vaccin 3. Par exemple, si dans le pays, ils décident de faire une distribution, que ce soit d'AstraZeneca ou de Pfizer ou de Moderna, on pourra aussi avoir un camembert basé sur ça, qui nous donne la repartition de ces différents vaccins. Et ainsi de suite. Donc, il y a plein d'items qui ont été proposés ici à votre bonne appréciation. OK. Et donc, aussi, on peut bien évidemment afficher des graphiques basés sur les types de populations autoritaires, ou plutôt des groupes autoritaires qui sont censés prendre le vaccin. Donc, ici, on a un exemple sur l'équipe d'une repartition basée sur les agents de santé qui ont reçu le vaccin dans votre formation sanitaire. Bien évidemment, comme on avait aussi parlé de MAPI, il y a aussi des graphiques qui sont là-dessus, qui nous permettent aussi au niveau du tableau de bord de voir rapidement, par rapport aux affections, ou plutôt des manifestations adverses, quels sont les plus constatés, ainsi de suite. Et pareil aussi pour les affections sous-jacentes. Vous pouvez avoir les informations basées sur ça. C'est-à-dire, la plupart, vu qu'on ne pourra pas distribuer le vaccin pour un ensemble des groupes, donc il y aura des groupes prioritaires qui seront, qui auront cette priorité de recevoir le vaccin basé sur la comorbidité, bien évidemment. Et donc, là aussi, on pourra avoir un camembert qui permet de savoir rapidement, ces personnes qui sont venues recevoir les vaccins, est-ce qu'ils sont beaucoup plus diabétiques que d'autres, ainsi de suite. Et pour finir, vous avez aussi le taux d'abandon, c'est-à-dire des gens qui ont été planifiés, mais qui ne sont jamais venus, basés sur les personnes qui ont été recensées et des situations sur l'ensemble des vaccinations. OK. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Je vais m'arrêter là et puis passer la parole à Hito, qui va nous présenter les informations si on veut les collecter de façon agrégée. Merci. Merci beaucoup, Sakibu, pour cette démo. Merci. Victoria, tu as la parole. Merci beaucoup à tous. Je vais partager mon écran. Merci. Vous voyez mon écran ? Oui. OK. Alors, bon, la version n'est pas juste un petit peu plus simple, on va dire comme ça. Ça peut-être que vous pouvez l'utiliser parce que vous n'avez pas assez de volume pour les vaccinations, simplement parce que vous n'avez pas besoin d'informations détaillées. mais quand même, les informations en général sont plutôt les mêmes parce qu'on se base quand même sur les infos que l'OMS donne. Donc, il faut aller dans la saisie des données et une fois qu'on est ici, on a ici la hiérarchie qu'il faut suivre et on a trois bases de données pour la version agrégée. La première, c'est la population dans laquelle on va entrer les chiffres pour la population générale au-dessus ou sur les 60 ans. Ça, c'est parce que ça, c'est le minimum d'informations que l'OMS va demander pour faire les rapports à la fin des mois. Mais quand même, ça, ça peut être changé dans le sens que si après un pays a besoin de, je ne sais pas, des groupes d'âge de chacun, de 5 ans à 5 ans, ça peut être changé. Et donc, ici, on a par âge et sexe. Et en plus, on a aussi un petit tableau sur les chiffres des groupes de priorités, on va l'appeler comme ça, et qu'on veut cibler pendant les activités de vaccination. Ici, de nouveau, on a mis seulement trois groupes de priorités parce que ça, c'est, de nouveau, la base, le minimum qu'il faut apporter. Après, c'est des autres pays qui ont besoin de cibler des autres groupes prioritaires, comme par exemple, je ne sais pas, les déplacés ou les gens qui sont dans la prison ou quelque chose comme ça, ça pourrait être ajouté simplement. Une fois qu'on a rempli la partie de population, on a la partie des rapports de vaccination. Ici, on l'a mis comme journalier. Après, ça pourrait être changé et ça pourrait être, je ne sais pas, un trait encodé de façon hebdomadaire au mesuel. Les doses, ici, on l'a dividé par vaccins, par sexe et par les deux groupes d'âge qu'on a vus avant. Bien sûr, comme la majorité des pays, on va probablement utiliser seulement un type de vaccin. Le tableau ici, ça va être plutôt plus petit. Mais quand même, on a les trois types de vaccins et les personnes qui ont reçu la première, la deuxième dose. Ici, on a mis une petite partie de la dose de rappel. Pour le moment, on n'a pas de guide qui nous donnent une raison pour laquelle il faut donner une dose de rappel. Mais on ne sait jamais parce que les lignes guide, pour le moment, sont en train de changer de jour à jour. Ici, comme avant, dans la partie de population, on a mis les groupes prioritaires. Ici, on a aussi les parties prioritaires. Donc, combien de personnes, par exemple, dans les agents de santé de première ligne ou les travailleurs essentiels ou les personnes qui ont déjà des maladies sous-jacentes, par exemple, combien de personnes ont reçu la première, la deuxième dose. De nouveau, s'il y a besoin de mettre d'autres groupes de personnes, ce n'est pas un problème. Et la seule chose qu'il faut noter, c'est que les personnes qui sont encodées ici, c'est aussi les personnes qui sont encodées ici. Donc, ça veut dire qu'entre tous les totaux qui sont ici, 14 personnes, par exemple, entre toutes les premières doses qui ont été données, sont aussi des agents de santé et aussi dans les autres, par exemple. Et dans la même base, on a aussi un petit peu des informations sur les gaspillages, par raison des gaspillages, par exemple, les appareils de la contamination, d'utilisation partielle ou d'autres raisons. Et ici, c'est lié, il y a aussi entre flacons ouverts et flacons fermés. Comme dans le torquer, on a aussi en petite partie sur les mappies, par vaccin, bien sûr, et par gravité de la réaction. Et enfin, un petit peu pour avoir des informations sur la gestion des hôpitaux ou en général des centres de santé, on a en petite partie sur le personnel dispo dans les centres et aussi les personnels en train d'une dans les centres pendant les périodes d'analyse. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une base de données, c'est journalière, mais ça peut être aussi des façons hebdomadaires à mes souhaits. Enfin, on a aussi une petite partie sur le stock des vaccins. Et de nouveau, ça, c'est un petit peu plus facile en comparaison des données individuelles. Et ici, on a par vaccin combien de doses il y a par flacons. Il faut l'encoder, on voit, et après, ça va être automatiquement rapporté dans toutes les bases de données qu'il faut en lire. Et ces chiffres-ci, ça va être utilisé pour faire un calcul automatique parce que quand on est en train d'accoder les informations sur les flacons, comme ça, ça va être aussi traduit, on va dire, aussi pour les doses que chaque flacon contient. Donc, par exemple, ici, on a 3000 quelque chose de flacons. Ça veut dire que dans les premiers vaccins, on a 4 doses par flacons. Donc, vous voyez que ça, c'est les doses calculées déjà pour vous. On a ici l'état de stock du vaccin par vaccin. Et ici, on va calculer les bilans d'ouverture, combien de flacons on a reçu, distribué, écarté, et les bilans de clôture et bien sûr, les stocks dispo parce qu'on sait bien que ça peut passer que les chiffres de les stocks dans les bilans de clôture et les stocks qu'on est en train de compter annuellement, ce n'est pas nécessairement les mêmes. Et ici, on a aussi combien de jours de rupture de stock qu'on peut voir. Même chose pour l'état de stock des autres matériaux qu'on peut utiliser pendant des activités de vaccination. Donc, par exemple, on a des glaciaires, on a des gratuits de vaccination, des serangs, des diluants, indépendant de vaccins que vous êtes en train d'utiliser parce que jusqu'à maintenant que j'essaye que je sache, c'est seulement les Pfizer qui utilisent un diluant. Mais quand même, vous pouvez entrer toutes ces infos ici. Comme les données individuelles dans les packs, on a aussi un tableau de bord que ça vient automatiquement avec tous les paquets. Et ici, on a un petit aperçu de la distribution géographique de les personnes qui ont reçu la première dose, par exemple. Ici, on a des chiffres cumulatifs, combien de personnes ont pris la première, la deuxième dose et tout ça. Ici, on a, par exemple, une division par âge et par partie des vaccins. Si, on a utilisé plus de vaccins, donc quand même, ça ne va pas être trop facile. Et on va prendre les gaspillages. Ici, par exemple, c'est super important quand on fait des activités de vaccination, les taux d'abandon et aussi les taux d'abandon entre les groupes qu'on avait ciblés en particulier, par exemple. Et ici, on n'a pas de données, mais quand même, on a un item, donc un graphique aussi par les MAPI et les rapports de vaccination. La deuxième partie du tableau de bord, c'est plutôt pour les stocks. donc les mêmes informations qu'on a vues dans la saisie des données, on l'a ici aussi. Donc, on va voir en général, on a perçu très rapide de combien de vaccins on a reçu et distribué et tout ça. Même chose avec aussi les autres matériaux. s'ils commencent l'état du stock de jour en jour et super important les gaspillages. Donc, c'est plutôt duplacier, c'est plutôt condensé en comparaison de données individuelles, mais ça dépend aussi du niveau des informations que vous avez besoin ou ça peut être aussi que vous êtes en train d'implémenter en façon comme hybride, on va l'appeler de saisir des données. ça peut être dans certains centres, ce n'est pas possible de faire en saisie individuelle, mais plutôt dans d'autres centres, c'est mieux d'avoir des données agrégées plutôt que de ne rien avoir, par exemple. Donc, oui, c'est plutôt flexible au niveau des configurations. Ça, c'est vraiment les minimums que c'est demandé par l'EMS et après, tout ce que c'est extra, ça pourrait être ajouté. Donc, merci beaucoup et je poste de nouveau la parole. Merci beaucoup, Victoria, pour cette démo. maintenant, nous allons avoir la dernière présentation, à savoir un aperçu de la budgétisation du kit de distribution. Chris, pour SNS en Afrique, vous avez la parole. Merci. OK. Je vais partager mon écran. vous voyez mon écran. Oui, tout à fait. OK, merci. Concernant ce volet implémentation et budgétisation, il faut savoir que cette implémentation ne se fera pas sur terrain vierge, il s'agit d'utiliser les bases DHS2 existantes au niveau des pays. Cela permettra d'atteindre la durabilité et la rentabilité en ce sens qu'il y a déjà des équipes terrain qui sont formées par rapport à beaucoup de volets de DHS2 et qui gèrent leur base DHS2 et que ce nouveau package qui va venir sera impliqué dans le renforcement de tout ce qui se fait déjà sur le terrain. Ensuite, il faudrait savoir aussi qu'il peut s'agir de la réutilisation des technologies et des infrastructures existantes en ce sens qu'il existe déjà les serveurs qui sont en place avec la venue de ce nouveau package. Il n'y aura pas besoin de vouloir mettre en place des nouveaux serveurs et si c'est là, il s'agira de voir la possibilité de faire de nouvelles instances pour les intégrer ou bien s'il y a d'autres instances trackers qui existent déjà et de voir la possibilité vraiment d'optimiser l'existant qui est là ce qui peut vraiment réduire les coûts de la mise en place de ce package. Ensuite, il y a, comme je l'avais dit, les équipes nationales jusqu'au niveau des régions et au niveau des districts jusqu'au niveau des formations sanitaires. Les agents sont formés dans beaucoup de pays donc il s'agira vraiment de potentialiser tout cela pour la bonne marche de cette implémentation. Ces packages aussi vont s'inscrire dans le cadre du renforcement du programme PEV existant parce que déjà dans beaucoup de pays, il y a les PEV qui sont déjà intégrés dans les DHS2. Même ceux qui ne l'ont pas fait pour le moment, ça peut être un créneau aussi pour eux pour aller sur cette base. Donc, maintenant, par rapport à la budgétisation, voici un aperçu ici de ce qui est prévu. Il faut rappeler que l'assistance technique de l'ISPO est déjà prise en charge. Cela ne concerne pas les pays mais c'est que les pays peuvent programmer pour l'implémentation à leur niveau. Cela est porté sur les volets en premier lieu, les volets agrégés où il y a l'installation et les designs qui peuvent être organisés sous forme d'atelier. Ensuite, il y a une ligne pour la formation des formateurs. Ensuite, une ligne pour la formation des utilisateurs finaux au niveau des centres de vaccination. Ensuite, il y a un volet aussi concernant la formation sur l'analyse et l'utilisation des données sous forme d'atelier. En deuxième position, il y a les volets trackers qui comportent également différentes lignes parmi lesquelles la mise à l'update par rapport au serveur. Ensuite, le design et la customisation ensuite, il y a également une ligne pour faire des tests sur le terrain et les volets formation des formateurs et puis la formation des utilisateurs finaux sur le terrain qui sont pris en compte. Il y a un volet concernant les certificats électroniques mais cela n'est pas encore développé mais il y a certaines lignes concernant cela aussi qui peuvent être prises en compte mais tous ces petits détails peuvent être discutés avec les points qui sont attribués à chaque pays. Également, il y a un volet mobile qui concerne les appareils c'est-à-dire les tablettes et puis la connectivité donc il y a des lignes qui sont prévues pour cela aussi. Comme je viens de le dire toujours pour aller plus en profondeur par rapport à ces volets de budgétisation ceux qui sont intéressés les pays qui sont intéressés peuvent prendre des tâches avec ISCO pour que nous puissions aller en séance de travail pour vous guider plus en profondeur donc ces volets mis en place au niveau des pays c'est les pays qui doivent mobiliser ces fonds avec leurs partenaires je pense bien qu'il y a la banque mondiale qui va assister beaucoup de pays dans ces sens ok nous avons mis en place un formulaire aussi que vous pouvez remplir et nous envoyer donc c'est un formulaire électronique Agno va partager ça avec vous mais au niveau des équipes pays c'est une seule personne qui doit remplir ces formulaires et au nom de l'équipe donc en ce moment en fonction de vos réponses nous allons voir les informations que nous pouvons vous apporter et puis l'aide nécessaire merci merci beaucoup alors juste pour rappeler que le lien vers le formulaire pour tous ceux qui sont intéressés souhaiteraient prendre contact avec RISP.SS Central Africa et donc ce lien est donc mentionné dans le chat donc je viens juste de le poster donc c'est quelques questions très rapides à remplir nous vous invitons à remplir ce formulaire car étant donné la spécificité de ces packages il n'aurait pas vraiment d'efficacité à répondre à des questions de manière en direct pendant le webinaire donc nous préférons vous poser quelques petites questions par le biais de ce formulaire ainsi RISP ou Western Central Africa seront en mesure de revenir vers vous avec des informations plus pertinentes et plus adaptées à votre contexte voilà je vous remercie beaucoup donc alors je n'ai pas mentionné une chose qui est très très importante ce webinaire est enregistré l'enregistrement sera disponible demain au plus tard sur la chaîne YouTube des HIS2 ne vous inquiétez pas dès que j'aurai posté l'enregistrement sur la chaîne YouTube je vous enverrai un email afin de vous informer donc de la disponibilité de l'enregistrement voilà c'était une chose que je voulais spécifier étant donné que nous avons eu plusieurs questions à ce sujet donc pour tous ceux qui nous ont rejoints en retard ou qui ont dû partir avant ne vous inquiétez pas l'enregistrement sera disponible d'ici demain donc je pense que nous allons maintenant consacrer quelques minutes à la session de questions réponses je vais voir donc sur la communauté de pratiques Agneau y a-t-il des questions sur la communauté de pratiques auxquelles nous n'avons pas répondu je pense qu'on a répondu à toutes les questions mais on peut laisser quelques minutes à Manuel pour revenir sur l'aspect des onglets additionnels qu'on a dans la page de visualisation des personnes enregistrées d'accord pas de problème en effet c'est une très bonne remarque Manuel je te laisse la parole pardon mais pour faire quoi exactement l'inregistrement mais ça sera plutôt est-ce que c'est une question technique ça c'est ma question déjà parce que si c'est une question de décision de package je pense que ça serait une question sur la working list working list ouais il y avait all clients sur l'agent so forth ouais en fait nous avions une personne qui avait demandé sur la communauté de pratiques bon Julie la question au doigt bonjour sur la page qui affiche la liste les clients dans le module tracker il existe un menu qui contient all clients clients with special visits clients with an overdue vaccine dose completed clients Manuel on a déjà répondu tout ça dans la page en fait je crois que la réponse est très claire mais ça se gérer à partir de la API en fait et aussi je viens de découvrir aussi qu'il n'y a pas la possibilité de traduire ça je vais dire quand on fait ce genre de filtres malheureusement il faut les créer dans un seul langue à mon avis c'est pour ça qu'ils s'affichent toujours en anglais en fait je viens de découvrir ça parce qu'ils ont été créés en anglais à part ça et la façon dont les filtres ça marche ça c'est vraiment une question un peu plus ça prend un peu plus de temps d'expliquer ça ici mais j'ai déjà sur la communauté j'ai déjà partagé les liens vers la documentation qui a également j'ai remarqué que c'est en anglais ou quand même j'arrive pas à trouver en français donc on va voir ça ensemble avec l'équipe de formation mais voilà la réponse est toujours en tout cas dans la page déjà super merci merci beaucoup Manuel je vois que nous n'avons pas d'autres questions donc nous allons j'aimerais bien demander une petite faveur à chacun d'entre vous c'est aussi une autre tradition des webinaires francophones alors nous ne sommes pas nous sommes via le digital je vois qu'il y en a déjà qui le font voilà donc je voulais en fait demander à chacun d'entre vous de mettre en marche votre vidéo votre caméra afin que nous puissions prendre une jolie photo de groupe personnellement c'est l'un des moments que je préfère pendant les webinaires n'hésitez pas également à activer vos micros on est ensemble merci merci beaucoup vos présentateurs c'était vraiment très professionnels ça qu'il y a jérie soudain il y a vitulia il y a qui ont bien introduit vraiment et pour moi la suite est-ce que je peux vous demander de faire un petit coucou quand même envers la caméra juste le temps que je puisse prendre des captures d'écran alors ça prend quelques minutes quelques secondes donc un coucou comment on fait ça c'est juste voilà comme ça super 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 très belle photo de famille juste un instant je prends mes je prends mes captures d'écran ça prend du temps hop continuez à faire coucou continuez à faire coucou je vous en prie on arrête bientôt on arrête bientôt j'ai encore une photo à prendre pour nos médias sociaux quand même je veux dire on a eu jusqu'à une centaine de participants ce qui est extraordinaire je pense que nous sommes vraiment j'ai envie de dire une des communautés les plus dynamiques parmi les communautés linguistiques dhs allo oui ça va bien je pense qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone c'est la formule de coucou direct ok 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 il n'y a pas de problème on est en famille il n'y a pas de problème ok vivement la prochaine vivement la prochaine nous allons travailler dès à présent sur sur les prochains événements dédiés à la communauté francophone nous avons aussi pas mal d'articles qui vont sortir notamment relatifs aux implémentations pour le Covid-19 de certains pays donc je vous le dis en exclusivité d'ici la semaine prochaine nous allons publier l'histoire du Sénégal je vous enverrai des communications à ce sujet donc n'hésitez pas surtout à lire le très bel article que nous allons publier nous allons également publier normalement un article sur sur justement le fantastique travail de East Western Central Africa en ce qui concerne les académies francophones donc voilà donc plein de plein de belles choses en perspective je vais également vous envoyer un message afin que en concernant la conférence annuelle des HES2 comme vous le savez très certainement peut-être je l'espère car j'ai envoyé un bulletin d'informations à ce sujet nous avons la conférence annuelle des HES2 qui se tiendra donc du 21 au 25 juin 2021 c'est l'événement le plus large des HES2 l'année dernière nous avions à peu près 943 participants une centaine de speakers une quarantaine voire une cinquantaine de sessions donc cette année l'événement se reproduira du 21 au 25 juin nous allons définitivement inclure pendant la conférence annuelle des HES2 des sessions dédiées spécifiquement à la communauté francophone donc nous en avions proposé une l'année dernière cette année nous en proposerons bien plus en tout cas je l'espère mais pour cela j'ai besoin de vous j'ai besoin que vous nous disiez qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans ces sessions francophones quels sont les sujets qui vous passionnent les sujets que vous voulez nous voir aborder et nous nous ferons un plaisir de mettre cela en oeuvre donc je vous sombrerai également à ce propos et je vous prie de revenir vers nous avec un maximum un maximum de 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 suggestions plus nous avons de suggestions et plus nous multiplierons les activités envers la communauté francophone voilà donc c'était tout merci beaucoup d'avoir été avec nous avec nous pour ce moment désolé pour le coup de fil on a tout écouté on a tout entendu on a tout entendu très compromettant non mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc en tout cas merci beaucoup donc je vais revenir vers vous avec plein d'informations et toujours un immense plaisir toujours un immense plaisir et on reste ensemble et on reste en contact donc merci beaucoup et au revoir à tous au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir et au revoir au revoir